Bonjour ! Vous allez bien ? Asseyez-vous, je vous en prie ! Vous venez donc aujourd'hui pour l'examen de vos yeux ? Oui ? Alors, j'étais en train de chercher votre fiche C'est la première fois que vous faites ce genre d'examen, de petit test Pour voir si vos yeux sont aptes, s'il n'y a pas de petits problèmes ou un début de quelque chose D'accord ? Alors, déjà, ne vous en faites pas, il n'y aura rien de douloureux Vous allez voir, c'est un genre de test tout à fait simple, basique Et vous n'avez pas du tout à avoir peur Voilà On va aller petit à petit Il y aura quelques petits tests Mais pas beaucoup Vous allez voir, ça va être assez rapide, assez simple Et d'abord, j'allais juste vous poser deux petites questions Pour voir un peu l'état de vos yeux Enfin, par rapport à si vous avez quelques petits problèmes déjà Donc, première question Je voulais vous demander le travail Quel travail vous faites ? D'accord ? Vous êtes donc ? Déjà, c'est très bien parce que vous n'avez pas des grands ordinateurs autres avec vous Enfin, vous pouvez avoir accès Mais la plupart du temps, vous n'êtes pas Vous n'avez pas d'écran avec vous Donc, déjà, c'est bien Vous n'avez pas un boulot Vous êtes tous les jours face à un ordinateur par exemple D'accord ? Et à la maison après, est-ce que vous êtes souvent devant les écrans ? Ok ? Ensuite, est-ce que vous êtes fatigué au niveau des yeux ? Souvent ou pas ? Ou est-ce que vous avez souvent une fatigue quand vous regardez la télé par exemple ? Ok ? Pour l'instant, ça va Et par hasard, la fréquence par rapport aux écrans et surtout avant de vous coucher Vous regardez souvent par exemple la télé avant de vous coucher ou votre portable ? Très bien ! Alors, l'autre question que je voulais vous poser aussi C'était Est-ce que vous souffrez par exemple de diabète ou d'hypertension ? Parce que ça aussi, ça peut entraîner des problèmes Non ? Très bien ! Pas de... Ok ! Alors, juste... Donc déjà, je vois que vous ne portez pas de lunettes Mais est-ce que vous en avez avec vous ? Ou est-ce que vous portez des lundis ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Eh bien écoutez déjà, pour moi c'était très bien pour ça Euh... Alors... Donc... Je vais vous parler juste De quelques... Euh... Quelques mots, vite fait Sur... euh... Sur l'œil Qui est le seul organe Donc transparent De l'organisme Euh... L'examen qui donne Euh... L'indication sur la vision Sur l'état de santé du patient Et euh... Ça comprend l'évaluation de L'acuité visuelle De la mobilité oculaire Et du champ visuel Et ensuite, il existe beaucoup, beaucoup D'examens Afin d'effectuer euh... 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 C'est test pour évaluer euh... Le bon fonctionnement des yeux Voilà ! Donc on va commencer avec votre aspect visuel Et on va commencer par le premier test De cet examen Et je pense que vous le connaissez très bien Puisque euh... Même si vous n'avez jamais fait vraiment D'examen des yeux Quand vous étiez beaucoup plus jeune Un enfant euh... Euh... Vous avez dû passer par ce test Je suppose Chez le médecin Euh... Et puis souvent Lors de visite médicale De travail aussi Ça peut y être un feu Donc là Le premier examen Ça va être celui-ci Ça vous dit quelque chose bien sûr Donc ça c'est l'échelle de mon oeil Et donc il consiste à lire Les rangées de lettres Donc bien sûr Vous avez les plus grosses Et les plus petites Voilà Euh... Ce qui signifie que vous voyez Sur le côté vous avez les échelles Donc de 1 à 10 C'est pour ça qu'on dit que après Si vous arrivez à lire La plus petite des lignes En vous cachant un oeil Ou l'autre oeil Même en voyant comme ça On dit que vous avez 10 sur 10 Voilà Donc je vais faire ce test On va voir l'état de votre oeil gauche L'état de votre oeil droit Afin de voir sur quelle échelle il se trouve Donc Je vais tenir la feuille comme ceci Et vous Vous allez déjà cacher un premier oeil Donc vous choisissez l'oeil gauche et l'oeil droit Vous commencez avec l'oeil droit D'accord ? D'accord ? Allez C'est parti Moi A l'aide de mon stylo Je vais Vous Passer Sur Les rangées D'accord ? C'est parti Oui 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 Très bien Très bien Oui 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 Très très bien un peu plus compliqué très bien oui très bien attention H double B oui oui d'accord oui très très bien vraiment et là je vais essayer de vous faire lire la ligne en entière je vous écoute très très bien et bien c'est parfait donc déjà pour cet oeil on peut dire que vous avez 10 sur 10 c'est très très bien donc on va faire la même chose avec votre oeil et on va voir si c'est la même performance que la précédente donc c'est parti je vais mettre attention je passe directement là pour le voir déjà parfait oui 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 c'est parfait vous savez très bien la vité visuelle est parfaite donc la troisième oeil aussi vous savez c'est 10 sur 10 c'est vraiment parfait aucun souci sur ça ensuite alors le deuxième test qui sera le test de réflexe photomoteur donc je vais utiliser cette petite lampe pour examiner la lumière dans vos yeux et je vais commencer déjà par examiner la lumière sur l'arête d'accord je vais me positionner ici au niveau de votre arête du nez pour voir des deux côtés de chaque oeil pour voir comment la lumière réfléchit et ensuite on fera un suivi de lumière que vous allez suivre d'accord et comme ça on va voir c'est parti alors déjà hop je vais donc je vais je ne vais pas me mettre comme ça parce que ça va vous être plus bien beaucoup voilà mais alors déjà au niveau de 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 du nez ne bougez pas et ne vous inquiétez pas si c'est vraiment trop fort la lumière vous me dites donc je examine ok d'accord ouais très très bien la lumière réfléchit en tout cas je suis bien et on va voir avec l'autre oeil oui et ça a l'air très bien aussi ok alors attendez je vais juste je regarde un peu tout la publie qui risque tout ça et d'accord donc ça ça va non mais non je vais faire des mouvements et puis vous allez suivre d'accord c'est parti et comme ça moi je peux voir l'état de vos yeux aussi qui vivent la lumière pour voir si ça va vous avez quitté un peu loin oui ça fait un peu mal aux yeux je comprends ça c'est fort mais c'est justement fait pour on va faire un dernier petit jour avec la lampe je vais vous dessiner Allez, trois lettres que vous allez deviner d'accord C'est parti La première Pardon Est-ce que vous savez deviner ou pas Le H, bien sûr Est-ce, oui Et une dernière Je refais Ah, pardon Le G, oui C'est parfait Donc, le deuxième test du reflex Est super aussi Juste le moment, vous avez quitté Mais parce que la lumière est assez forte Donc c'est normal Ok Le troisième test Ça va être le suivi de mes doigts Et comptage avec un mes doigts aussi Donc ça va être surtout avec mes doigts Mais, voilà Donc je vais Vous allez Regarder le bout de mon nez Et je vais Vous avancer Ou reculer Voilà D'accord Je vais bouger mes doigts Et vous allez essayer de Essayer de regarder Voilà Allez, c'est parti Déjà Voilà, vous restez fixé Sur mon nez, d'accord Ça me louchait Ok Ça c'est super Ensuite Donc je vais faire des mouvements Avec mes doigts Que vous allez suivre D'accord Ok Très très bien Ok Super C'est très bien Donc on passe Au comptage Donc je vais mettre mes mèmes Alors vous allez fixer Toujours le bout de mon nez Et moi Je vais Faire Des Numéros D'accord Voilà Et vous allez essayer De deviner le nombre Le chiffre Que c'est Toujours en regardant Ici D'accord Ok C'est parti C'est parti Pardon Oui Très très bien Très très bien Très très bien Oui Et le dernier Très bien Donc on est très très bien sur ce test Alors le quatrième test Est un peu plus amusant Puisqu'il s'agit Des solutions optiques Alors c'est un peu pour s'amuser aussi Mais c'est vrai que c'est très intéressant De voir ce que la personne peut voir À travers certaines images Où sont cachées Plusieurs détails Donc J'ai trois images Et vous allez me dire Sur chaque une d'entre elles Ce que vous voyez Alors on va passer À la première image Qui est celle-ci Donc vous allez me dire Ce que vous voyez Alors vous voyez un paysage Avec des personnes Oui Si vous voyez De plus en plus Vous voyez Un gros visage Exactement Qui est ici Voilà Avec La dame ici Qui représente le nez Ici on a l'œil Exactement Et là ici On a la bouche Et là ça fera un peu les cheveux Exactement Est-ce que vous voyez Autre chose Un visage Encore Où est-ce Dans l'arbre Exactement Ici Il y avait Un petit visage Ici Donc voilà Un vieux monsieur Qui est dans l'arbre Exact Est-ce que vous voyez Autre chose Ou pas du nom Ok Donc on va passer A la deuxième image Attention Qui est celle-ci Alors est-ce que vous voyez Une jeune fille Oui Dites-moi D'accord Donc là c'est les cheveux Et là l'oreille D'accord On voit D'accord Ici le visage Avec ici L'œil Très très bien Est-ce que vous voyez Un autre Quelque chose d'autre Ou pas Je vous rapproche Vous ne voyez pas Alors moi Je vais vous dire Qu'il y a Un autre personnage Dans cette image Mais vous ne voyez pas Donc je vais vous le dessiner Et en fait Il s'agit d'une grand-mère D'une vieille dame Donc Ici on peut toujours dire Que ce sont les cheveux en noir Et en fait Ici ce serait un peu le Comment dire Quelque chose pour se couvrir Les cheveux Et en fait Ici Tout ça c'est le menton La bouche Ici Tout ça c'est le visage En fait Et ici vous avez un œil Ici l'autre œil Et ici ça fait Une sorte de nez Groschu un peu Voilà Et le menton Avec une petite verrue D'ailleurs Voilà Vous voyez maintenant Oui C'est vrai que c'est un peu compliqué Mais C'est pour ça que c'est rigolo Cette image Parce que chacun voit Ce qu'il veut D'accord Écoutez On va passer à la dernière image Ça va être assez simple je pense Et c'est celle-ci Qu'est-ce que vous voyez ? Un canard Oui Bien sûr Avec le bec ici L'œil La tête Ça c'est très facile Et Est-ce que vous voyez Autre chose ou pas ? Mais effectivement Vous avez raison Il y a bien d'autres animaux Sur ce dessin Et c'est le lapin Bien sûr Regardez Si je la tourne un peu L'image On le voit un peu plus Les oreilles La tête Toujours Et l'œil En fait Le canard Est dans ce sens Et le lapin Est dans ce sens Donc le bec Du canard Sur les oreilles Du lapin Et en fait L'œil Soit il regarde là-bas Soit il regarde là-bas Et vous avez toujours la tête C'est rigolo Voilà Donc voilà Pour ce test On va passer donc Au cinquième test Qui sont les couleurs La test des couleurs Donc je vais vous montrer Premièrement Chaque Vous allez me dire Quelle couleur Vous voyez Déjà Alors On va commencer J'ai 5 couleurs Avec moi Vous allez me dire Ce que vous êtes d'accord Allez C'est parti Rouge Oui Du vert Du noir Du bleu Et la dernière Du blanc Bien sûr Ok pour ça L'autre test Que je vais vous faire faire Avec les couleurs Alors attendez Hop là Alors ça va être Alors ça c'est un peu plus compliqué Parce qu'on a tendance A s'y tromper Même si Tout va bien Alors c'est Celui-ci Alors en fait Ce que je vais vous demander C'est De me dire Par exemple Je vous fais un exemple Bon ici on a bien la couleur bleue Et il est écrit bleu Par exemple Celui du dessous Vous voyez C'est rouge la couleur Mais il est écrit Que c'est vert Donc moi Ce que je vais vous demander C'est de me dire La couleur De ce que vous voyez Et ce qui fait Que vous pouvez Vous tromper Le piège Et que Par exemple Comme ici Vous m'avez dit Vert Parce qu'il est écrit Que c'est vert Alors que c'est rouge D'accord Donc C'est parti Alors Si vous voulez Vous pourrez Commencer par la ligne du bas D'accord Oui Ok Vous avez failli Où dremper Mais ça va Vous pouvez continuer Si vous voulez En remontant D'accord Très très Oui C'est vrai Que le bleu Le noir Se ressemble Donc il ne faut pas Se tromper Mais D'accord Oui Très très bien Écoutez C'est très très bien Vous n'avez pas De problème Tout va bien Donc le test Des couleurs Est parfait Alors On va terminer Cet examen Avec le dernier Test Le sixième Et dernier Test Qui est le test Du daltonisme Alors moi Je vais vous faire Si vous connaissez Je ne sais pas Ça Voilà C'est ce qu'on utilise Pour faire le test Du daltonisme Ça s'appelle Ishiara Et en fait Ça se permet De voir Si les personnes Ne confondent pas Le vert Avec le rouge Parfois Même le bleu Ou le marron C'est vrai Parce que vous voyez Il suffit en fait De me dire Ce que vous allez voir Dans chaque cercle Et comme vous pouvez voir C'est souvent Du vert Du rouge Parce que souvent Les deux mélangés On n'arrive pas A discerner La couleur Ou ce qu'il y a A l'intérieur Au goût Donc on va commencer Tout de suite Avec le premier Oui Oui Qu'est-ce que vous voyez Oui Le chiffre 29 C'est très bien Vous voyez Par exemple Beaucoup de personnes N'y voyent pas Parce que Le rouge Est complètement Envoyé par le vert Donc 0.8 Oui Très très bien Celui-ci 26 Oui C'est vrai Qu'on dirait 28 mètres C'est 26 Très bien Celui-ci Oui C'est le seul Et Le dernier Qui est ici Il en existe beaucoup Le 8 C'est ça Vous voyez Vous avez pas de problème Mais même pour vous Je pense que C'est un peu compliqué C'est vrai D'arriver à lire Les chiffres Les nombres Que vous pouvez avoir Le temps C'est le goût Mais voilà Donc déjà On peut dire Vous n'avez pas Le syndrome du d'altronisme Voilà Mais Il y a beaucoup De personnes Qui l'ont C'est vrai Que c'est un peu Abétant Parfois Voilà Donc Écoutez Par rapport au test Je peux dire Que tout est Parfaitement Normal S'il y a quoi que ce soit Qui ne va pas Vous revenez me voir Et on verra Ensemble Mais pour cet examen Tout est très bien Votre adresse mail Juste Je vais reprendre Pour assister à la bonne Pour vous envoyer Les résultats D'accord Ok Ok Ça marche Très bien Enfin je vous avoue Les résultats Et avant que vous partez Je vais juste Parce que ça abîme Très bien les yeux Vite et tout Et vous avez un peu Les yeux rouges Mais ça va Je vais juste Alors juste Ça c'est pour moi Bien sûr Pour me nettoyer Un peu les mains Puisque je vais vous mettre Un peu de gouttes Dans les yeux Rien de méchant Mais parfois C'est vrai que La fatigue Quand on a les yeux rouges Un peu secs Irrités Ça aide De mettre des gouttes Mais peut-être Que vous le savez Donc je vais vous mettre Cette solution Ophthalmique Donc Pour les yeux Voilà Pour médifier les yeux Et ça sert aussi Du préférent Pour les lentilles Si vous en mettez Allez Donc ouvrez bien Les yeux en l'air Et ouvrez bien Ok Et L'autre oeil Très bien Et voilà Alors écoutez Merci Maman d'être venue Vous voyez ça On avait rien de méchant C'est un peu rigolo Certains tests Voilà Mais si vous avez passé Un bon moment Ça va Écoutez On se revoit peut-être Bientôt Merci Merci Et bonne fin d'après-midi Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz